Bonjour, je vous propose maintenant un temps de prière que vous pourrez écouter à chaque fois que vous voulez dormir en paix. Maintenant, prions et déclarons ensemble la parole de Dieu pendant 28 minutes afin de dormir en paix. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui était fatigué et chargé pouvait venir à toi et que tu lui donnerais du repos. C'est pourquoi ce soir je prie et alors que je vais m'endormir, aller au lit, je crois que ta présence me remplit et me touche et que tu me donnes un repos paisible. Merveilleux Jésus-Christ, tes promesses sont véritables. Ce soir, alors que tu me donnes ta paix, tu me donnes un repos complet et tu reposes mon âme. Merveilleux Saint-Esprit, toi le Saint-Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit doux et paisible, viens ce soir comme une douce pluie, comme une brume dans ma chambre. Viens comme une rivière tranquille, apaiser mon âme et mes pensées, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verres pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de ta justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Je déclare au Dieu, alors que je vais au lit, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce accompagnent cette nuit. Le bonheur et la grâce accompagnent mes nuits et mes nuits sont douces, paisibles et tranquilles. Je suis libéré de toute insomnie. Je suis libéré de tout tracas et de toute inquiétude, car tu es mon refuge et je m'appuie sur toi. Tu m'as promis de me donner du repos. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. Cette nuit sera une nuit paisible, douce et tranquille. Cette nuit, je dormirai bien au nom de Jésus. Cette nuit, vous allez dormir comme un bébé. Je prie que la présence du Seigneur descende sur vous et vous donne une paix complète, une paix totale au nom de Jésus Christ. Si vous avez l'habitude de vous réveiller en pleine nuit, parfois peut-être à la même heure, à minuit, ou à une heure, à deux heures, à trois heures, à quatre heures. Je prie que cette nuit, vous puissiez avoir une nuit excellente. Parce que le Seigneur a promis de vous donner du repos et de vous donner sa paix. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus Christ que cette nuit, toute insomnie est vaincue. Aucun esprit de peur, aucun esprit de mort ne peut tenir dans votre chambre, dans le nom de Jésus Christ. Ce soir, la tristesse s'en va. Elle s'envole. Ce soir, cette nuit, pas de cauchemar au nom de Jésus Christ. « La douleur s'en va. La colère s'en va. La honte s'en va. L'amertume s'en va. Les inquiétudes s'envolent dans la présence de Dieu. Les mauvaises idées s'en vont. Les mauvaises pensées s'en vont. Les mauvais désirs s'en vont. Ce soir, vous n'avez plus peur. Ce soir, vous êtes consolés. » Seigneur, je veux te remercier pour ta présence ce soir, cette nuit. « Tu as dit, soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » « Ce soir, tu domines dans ce moment. Tu domines en cette nuit et tu règnes sur mes pensées. Tu règnes sur mes rêves. » « J'ai besoin de toi, oh Dieu. Dans cette nuit, viens et remplis-moi. » « À celui qui est ferme dans ses intentions, dans ses sentiments, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » « Je prends courage. Tu donnes la force à ton peuple. Tu bénis ton peuple en lui donnant la paix. » « C'est pourquoi tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De quoi vous serez vêtus. Qu'est-ce que vous mangerez ? » « Que la vie est plus que la nourriture. Le corps plus que le vêtement. Tu as dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais toi, tu les connais. Et toi, tu les nourris. J'ai confiance en toi. » « Oui, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse en qui je me confie. Par toi, je peux tout. Je dors paisiblement. » « Mes nuits sont tranquilles. Mes nuits sont reposantes. Mes nuits sont remplies de paix et de la présence du Saint-Esprit. Je suis en sécurité pendant cette nuit. Je m'abrite en ta présence. Je me cache sous tes ailes de protection. Et tu remplis mon cœur de joie et d'une paix nouvelle que je ne connaissais pas, d'une paix profonde que mes pères n'avaient pas connue, que le monde ne connaît pas. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Elle remplit ce lieu maintenant. Elle remplit ma chambre maintenant, mon oreiller, mon lit, tout meuble, tout endroit, tout tapis, tout dans ce lieu. Seigneur, est rempli de ta présence et chargé de ton onction. Ce lieu est rempli de ta gloire et tes anges campent autour de moi afin que je puisse dormir dans la tranquillité et le repos. Toi, tu ne dors, tu ne veilles, tu ne prends pas de repos parce que tu me gardes et tu prends soin de moi. Oui, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et ce soir, je prends mon vol comme un aigle au nom de Jésus. Ce soir, je ne me fatigue pas, mais je trouve pourtant du repos. Tu es pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Je n'ai pas peur. Je me confie en toi. Seigneur, merci. Parce que quand les montagnes chancèlent, moi, je ne chancèlerai pas. Malgré les difficultés, malgré les paroles qu'on a pu me dire, malgré les erreurs que j'ai pu commettre, J'ai confiance en toi. Je dormirai bien. Tu as dit ainsi, parle maintenant à l'Éternel qui t'a créé, qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Père, je veux te remercier. Parce qu'au milieu du feu, dans ce combat, j'ai la victoire. Tu ne permettras pas que je sois brûlé. Tu ne permettras pas, Seigneur, que je sois harassé, chargé, sous le poids de ces fardeaux. Mais au nom de Jésus-Christ, si j'ai péché en cette soirée, si j'ai péché en cette journée, en cette nuit, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Cette nuit est une nuit de sécurité. C'est une nuit de pardon. C'est une nuit de réconfort. C'est une nuit de délivrance. C'est une nuit de joie. Cette nuit, ton huile d'onction coule sur moi. Elle est douce. Elle est paisible. Et elle rassure mon âme. Je suis gardé entre tes mains. Et tes anges campent autour de moi. Tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Tu es le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur ? C'est toi qui as dit aux disciples « Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi ? » Et ce soir, je t'exprime ma foi. J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Je te fais confiance. Et c'est vers toi que je regarde. C'est vers toi que se trouve mon lieu de repos. Je crie à l'Éternel dans ma détresse. Et tu me fais sortir de mes angoisses. Tu calmes la tempête. Tu réduis les vagues au silence. Car tu as un refuge pour le faible. Un refuge pour le pauvre dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Seigneur, merci. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ. Contre ces géants dans ma vie. Ces montagnes dans ma vie. Comme David a déclaré à Goliath, au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je suis libéré. Je suis gardé. Je suis protégé. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai une paix complète. Je trouve une paix totale. Seigneur, merci pour ta parole. Je m'appuie sur elle. Oui, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. Je me réfugie sous tes ailes. Ta vérité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Si mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite, rien ne m'atteindra. Je regarderai seulement de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au Éternel. Je fais de toi le Très-Haut, ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma chambre, car pour moi, tu donnes des ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies, pour me porter sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Grâce à toi, Seigneur, je marche sur le lion et sur la vipère. Je foule le lionceau et le dragon. Je m'attache à toi. Et puisque je m'attache à toi, tu me fais échapper. Tu me protèges, parce que je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds, car tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et me glorifies. Tu me rassasis de longs jours et tu me feras contempler ton salut. Alors c'est pourquoi je déclare, oui, que rien n'est impossible à mon Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais à toi, tout est possible. C'est pourquoi ce soir, l'insomnie est vaincue. L'anxiété est vaincue. L'esprit de découragement, l'inquiétude sont vaincus. Ce soir, toute forme d'obscurité, toute ténèbre spirituelle, tout esprit satanique, tout démon, tout esprit méchant, tout cauchemar est vaincu au nom de Jésus-Christ en qui je mets ma confiance. Seigneur, il y a des choses qui sont impossibles pour moi, mais à toi, tout est possible. C'est pourquoi je lève mes mains vers toi, oh Dieu. Toi, le lieu de mon repos. Tu es le lieu de mon repos. Et de ton trône de gloire coule une rivière limpide, limpide comme du cristal, et je m'y plonge. Il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. C'est pourquoi en cette nuit, je déclare que tu agis en ma faveur. Alors que le diable voulait me faire tomber, alors que l'ennemi m'avait attaqué, alors que je dors, tu me fais du bien. Oui, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Et cette nuit, pour me prouver ta fidélité, pour me montrer, me manifester ta bonté, ton amour, alors que je dors sans rien faire, sans œuvre religieuse, tu prends soin de moi. Tu fais du bien à mon âme. Ce soir et cette nuit, tu agis en ma faveur dans les lieux célestes pour me donner un repos et une victoire totale. J'ai confiance en toi. J'ai confiance pour ma famille. J'ai confiance pour mes enfants. J'ai confiance pour mes bien-aimés. J'ai confiance pour mes projets. J'ai confiance pour les désirs que tu as mis dans mon cœur. Je refuse de m'inquiéter. Tu me donneras ce que mon cœur désire. Tu me donneras ce qui est cher à mon cœur. Je te fais confiance et je sais que tu peux tout et que rien ne pourra s'opposer à ton plan. Tu as dit, Seigneur Jésus, que si j'avais de la foi comme un grain de moutarde, je pourrais dire à cette montagne de se déplacer. Elle se jetterait dans la mer. C'est pourquoi je déclare et j'ordonne à toute montagne dans ma vie de se déplacer et d'être jeté dans la mer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en ma faveur et qui habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit et c'est pourquoi je suis rempli de paix. Une paix profonde que je ne peux expliquer et qui dépasse mes pensées, qui dépasse mes problèmes, qui dépasse tous symptômes, qui dépasse toute douleur, qui dépasse toute maladie, qui dépasse toute souffrance, qui dépasse tout péché. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse en cette nuit de repos. Tu m'entoures de tes anges qui élèvent leur voix vers toi en adoration et ce lieu, ma chambre, ma maison devient un lieu d'adoration, un lieu de prière, un lieu de paix, un lieu de réconfort où je trouve le secours. C'est pourquoi je me confie en toi. Je ferai le bien. J'aurai le pays pour demeure. Ma fidélité sera ma nourriture. Je fais de toi mes délices. Tu me donneras ce que mon cœur désire. En cette nuit, je recommande mon sort à l'éternel. Je mets ma confiance en toi. Tu agiras. Je garde le silence devant toi et j'espère en toi. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de confesser mes peurs, mes craintes, ces doutes, ces mauvaises pensées. Mais c'est ma confiance en toi et ta fidélité et ta grandeur et ton œuvre à la croix du calvaire que je déclare que je confesse Jésus-Christ. Tu es mort à ma place sur cette croix. Tu as donné ta vie pour pardonner mes péchés. C'est pourquoi, Jésus, en cette nuit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie et en toi, je trouve du repos. Je trouve le pardon de mes péchés, non à cause de mes œuvres, non à cause de mes capacités, mais à cause de ton amour pour moi et de ton œuvre à la croix. Ton sang a coulé pour que je puisse trouver le repos éternel, le repos spirituel, le repos physique. Ce soir et cette nuit, je peux dormir parce que ton sang a coulé pour détruire l'insomnie, pour détruire les doutes, pour détruire l'incrédulité. Je te fais confiance, Seigneur, je refuse de m'irriter. J'abandonne la colère parce que les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en toi posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Je regarde l'endroit où il était et il a disparu, mais ceux qui sont humbles, je choisis l'humilité, posséderont le pays et je jouirai d'une paix abondante. C'est pourquoi je me fortifie en cette nuit. Je ne craindrai rien. Je ne serai pas effrayé par mes ennemis car tu marches toi-même avec moi. Tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec toi, je franchis une muraille. Tes voix sont parfaites, ta parole est éprouvée. Tu es un bouclier pour tous ceux qui se confient en toi. C'est toi qui me donnes de la force et tu me conduis dans la voie droite. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu me places sur des lieux élevés. Tu exerces mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Voici, tu fais une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Tu mets un chemin dans le désert, des fleuves dans ma solitude. Tu mets des fleuves dans ma solitude, Seigneur, en cette nuit. un fleuve est devant moi. Je ne serai plus jamais seul. Tu es bon, Seigneur. Toi qui connais les projets que tu as formés pour moi, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance, tu as dit que si je te cherchais et si je te cherchais de tout mon cœur, tu te laisserais trouver par moi. Je sais que toutes choses concourent à mon bien. parce que je t'aime. Toi qui n'as pas épargné ton propre fils, mais qui l'a livré pour moi, qui pourra m'accuser ? C'est toi qui me justifie. Qui pourra me condamner ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à ta droite et il intercède pour moi. Qui pourra me séparer de ton amour ? En toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucun ange, ni aucune domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en ta personne, Jésus-Christ, à toi qui peux faire. par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de tout ce que je peux penser, de tout ce que je peux imaginer ou demander, à toi soit la gloire. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais parce que je fais ta volonté, je demeure éternellement. Je renonce à la convoitise, je renonce aux pensées impudiques, je renonce à l'ivrognerie, je renonce aux excès de table, je renonce aux mensonges, je renonce aux péchés. Seigneur Jésus, merci. Tu as dit que tu essuieras toute l'âme de mes yeux et que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oui, tu fais toute chose nouvelle. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. En cette nuit, tu es mon chemin vers le repos. Tu es la vérité qui calme, qui rend paisible et tranquille mon âme. Tu es la vie, la vie qui coule dans mes veines, la vie qui, pendant que je m'endors, me restaure, me fortifie, me donne toute la force dont j'ai besoin. Tu es ma vie. Toi, le Dieu de l'espérance, tu me remplis en cette nuit de toute joie, de toute paix dans la foi pour que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette nuit, je rêve et mes rêves sont des rêves de vérité. cette nuit, je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout rêve mauvais, tout rêve impur et tout cauchemar. Il ne peut m'arriver ce genre de rêve. Au nom de Jésus, j'y résiste. Mes rêves sont purs. Je fais des songes. Je suis rempli de tes pensées, Seigneur. et si tu désires me parler dans mes rêves, j'ouvre mon cœur et mon âme. Parle-moi. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui es descendu sur Jésus comme une douce colombe, descends sur moi ce soir, descends sur ma nuit, descends sur mon visage, descends sur mon cœur. Au nom de Jésus, tu as lavé les pieds de tes disciples. Tu es entré à Jérusalem sur un anon avec humilité. Ce soir, Jésus, je me prosterne devant toi. Mon cœur s'incline devant toi pour reconnaître ta royauté, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta bienveillance, pour reconnaître ta douceur, pour reconnaître ton amour pour moi. Tu fais du bien à mon âme, je me confie en toi. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. toi, Seigneur, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, tu descendras du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Et moi qui suis resté, je serai enlevé dans le ciel à ta rencontre. Ce soir, je pense au ciel parce qu'il est glorieux. Je me réjouis parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans les cieux et je regarde et je vois une grande foule que personne ne peut compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue qui se tienne devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Tu me montres ce fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sort de ton trône, du trône de Dieu et de l'agneau et au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Seigneur, merci parce que je porte du fruit. Je verrai ton visage et ton nom sera inscrit sur mon front. là, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de la lumière, d'une lampe, d'un feu, du soleil parce que toi-même m'éclaireras. Oui, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je trouve le repos, le soutien. Tu es ma forteresse. Tu marches et tu as promis de marcher toi-même avec moi et de me donner du repos. Tu as dit prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu as dit que ton joug était facile à porter, qu'il était doux et léger. Aujourd'hui, je reçois ce repos. Aujourd'hui, je me soumets à toi. Cette nuit, Dieu, visite-moi. Cette nuit, parle-moi, révèle-moi ce qui m'est caché. Avertis-moi et instruis-moi. Cette nuit, mes rêves sont chargés de révélations et de la présence du Saint-Esprit. Cette nuit, je trouve une paix totale et une paix complète au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous maintenant. Père, je prie pour cette personne qui s'endort. Apporte le calme dans son cœur. Que la douceur de ta présence vienne la combler. Que son âme soit reposée, son esprit vivifié, son corps rechargé. Au nom de Jésus, je prie que cette personne accomplisse ta volonté alors qu'elle va se réveiller demain, qu'elle puisse voir ton visage et être remplie du Saint-Esprit. Qu'elle puisse être un instrument pour toi, te servir avec joie, être victorieux dans ta gloire et qu'elle soit émerveillée, cette personne, en regardant et en voyant comme un spectateur ta main agir dans sa vie au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, à partir de cette nuit, à partir de ce jour, que ces nuits soient paisibles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titres par Jésus-Christ, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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